La vraie grande force des ordinateurs est d'être capable d'exécuter très rapidement de grands nombres de calculs éventuellement complexes. Le moment est venu d'apprendre à utiliser de nouvelles structures de programmation. Parmi les structures de programmation envisagées dans ce cours, il y a la boucle FOR. Dans le cadre de cette vidéo, nous ferons un petit détour par les listes que vous avez appris à utiliser précédemment. Petit détour aussi par le cours de mathématiques, où le professeur vous a certainement souvent écrit au tableau des choses comme celles qui sont présentées à l'écran, que l'on va généralement lire sous la forme pour toute I appartement à N. Et puis, le professeur a certainement cité derrière cette expression toutes sortes de propriétés tout à fait étonnantes et extraordinaires des nombres I appartenant à l'ensemble de N. Si vous vous souvenez de cette notation, vous n'aurez aucune peine alors à comprendre la notation de la boucle FOR en langage Python. Alors, cette boucle FOR va s'écrire selon une graphie du type de celle qui est présentée là à l'écran. Donc, le mot FOR, qui en anglais signifie bien sûr POUR, pour toute I, in, appartenant à, l'ensemble, la liste, 0, 1, 2 ou 3 par exemple. Donc ici, j'ai une liste d'éléments, comme au cours de mathématiques, on a un ensemble d'éléments N. Ici, j'ai la liste 0, 1, 2, 3. On pourrait bien sûr mettre toutes sortes d'autres listes à cet endroit-là. Donc, pour toute I appartenant à l'ensemble qui est là, on va demander à l'ordinateur d'exécuter une instruction, une ou plusieurs instructions. Et les instructions à exécuter seront alors disposées sous la ligne indiquant que nous avons une structure de boucle et toutes les instructions à exécuter seront présentées avec une petite indentation vers la droite. Autre point très important à noter, lorsque vous écrivez la structure de boucle comme celle-ci par exemple, vous devez indiquer que la ligne n'est pas terminée, que l'instruction n'est pas terminée, qu'il y a une suite. Et indiquer qu'il y a une suite se fait grâce au double point. Je vous propose de regarder cela en pratique de manière à ce que les choses soient plus claires. Pour cela, j'ai déjà préparé le terminal et j'ai déjà lancé l'interpréteur Python 3. Bien, je vous propose de regarder la première boucle que vous venez de voir sur la diapositive précédente. Donc, on écrit for i in. Alors, on avait dit que l'on prenait la liste 0,1,2,3. Et l'instruction n'est pas terminée, je mets un double point. Ce double point est magique, car si je frappe maintenant la touche Enter, il ne se passe rien. En fait, s'il se passe que l'interpréteur m'indique maintenant qu'il attend la suite. Il a mis ici une série de trois points au lieu des trois chevrons. Il attend la suite. Je vous disais, il faut que les instructions qui figurent dans le corps de la boucle soient indentées vers la droite. Pour cela, je vais faire, par exemple, deux espaces. Voilà. Et puis, je vais écrire l'instruction ou les instructions. Print i. Les instructions à inclure dans la boucle que nous allons exécuter dans un instant. Voilà. Donc, ceci, ces instructions-ci signifie que l'on demande à l'ordinateur que pour toute i appartenant à l'ensemble 0,1,2,3, à la liste, pour être plus précis, 0,1,2,3, il écrive la valeur de i. Ce n'est pas très impressionnant, mais voyons voir si nous comprenons le principe. Donc, cette fois, je frappe Enter. Ah, l'ordinateur me dit, tiens, il n'y a-t-il pas encore quelque chose à ton service à indiquer dans cette structure ? Alors, ici, je vais lui dire que non, c'est gentil, j'ai tout mis. Et on y va. Je frappe encore une fois Enter. Et voici ma liste, 0,1,2,3, la liste des différents éléments qui appartiennent à la liste fournie ici en haut. On peut, évidemment, aller un peu plus loin. Et donc, si je recommence avec une autre liste, par exemple, four, e, i, in. Alors, on va être un peu plus ambitieux. 0,1,2,3,4,5. La structure n'est pas terminée. Je mets le double point. Enter. L'indentation, par exemple, deux espaces. Puis, je vais lui demander d'écrire la valeur de i, mais aussi la valeur de i carré. Voilà. Rien d'autre. Enter. Il me demande s'il y a autre chose à mon service. Je réponds que non. Et cette fois-ci, en quelques instants, le système indique que i et i carré pour les valeurs de 0, 0, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5 et 25. On pourrait continuer comme ça longtemps. On pourrait même augmenter le nombre d'instructions. Par exemple, je pourrais faire quelque chose comme ceci. For, i, in, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour que les choses soient peut-être plus claires. Alors, première instruction, print. Alors, le nombre est. Et puis, j'écris la valeur du nombre. Enter. Nouvelle instruction. Deuxième instruction à exécuter pour toute i appartenant à l'ensemble. Print. Et je vais écrire son carré. Je fais attention de ne pas utiliser des accents. Ce qui pourrait éventuellement poser problème dans cette version très simple du cours. Donc, son carré. Et, j'ai bien écrit carré. Et, i carré. Je termine cette ligne d'instruction. Je vais m'arrêter là. Nous avons donc, cette fois-ci, une petite structure avec deux instructions différentes à exécuter. On y va. Voilà. Le nombre est 0. Son carré est 0. Le nombre est 1. Son carré est 1. Bien. Que se passe-t-il maintenant si nous avons une liste, par exemple, de 100 éléments ? Nous voudrions connaître les carrés des 100 premiers nombres entiers. Comment faire cela ? Eh bien, on va se débrouiller grâce à une fonction. Une fonction en informatique. C'est-à-dire un objet auquel on fournit une ou plusieurs valeurs et qui nous renvoie une ou plusieurs valeurs correspondantes. Ici, la fonction que nous allons utiliser est la fonction range. La fonction range, je vais juste l'écrire à l'écran, range, et on va indiquer range, donc c'est une étendue, un range, c'est un ensemble d'éléments, range. On va indiquer le début du range, 1 par exemple, et puis 100. Voilà. Ceci est une fonction qui va renvoyer une série de nombres compris entre 1 et 100 exclus. Donc, dans l'ensemble semi-ouvert, 1 jusqu'à 100 exclus. Comment l'utiliser ? Eh bien, on va faire quelque chose comme ceci, for, je vais changer l'indice j, in, j'aurais pu mettre j ou je trouve, enfin, ça n'a pas d'importance, range de 1 à 100. De nouveau, les trois points qui me signalent que le système attend que je lui fournisse une instruction. J'ai fait deux espaces pour l'indonation. Print j, on va faire très simple ici. Voilà, j'ai fini. Que fait le système maintenant ? Eh bien, il m'écrit tous les nombres compris entre 1. Est-ce qu'on a encore accès à la partie supérieure de la fenêtre ? Au nombre, oui, au premier nombre, voilà, entre 1 et 100 exclus. Donc, le dernier nombre n'est pas 100, c'est le nombre précédent. Disposant de la fonction range, je peux maintenant écrire des boucles de 100 000 tours sans aucun problème, avec 100 000 calculs, et vous aurez l'occasion éventuellement de voir que ces 100 000 calculs pourront, à moins qu'ils soient extrêmement complexes eux-mêmes, être réalisés très rapidement. Donc, nous avons ici, avec la boucle FOR, une structure qui va nous permettre de répéter un grand nombre de fois, mais un grand nombre de fois que nous devons connaître à l'avance, de répéter donc un grand nombre de fois une série d'instructions, une série plus ou moins longue d'instructions. Merci. Merci. Merci.